Aujourd'hui, nous vous présentons l'association I.O.D. Studiant Team. Fondée en 2011, l'association lutte contre la précarité pour les étudiants. Retrouvons son président, ses membres et ses bénéficiaires. L'association existe depuis 2011, donc depuis plus de dix ans. Les actions de l'association sont très nombreuses. On a en fait un dispositif large dont fait partie de l'épicerie solidaire qui propose des denrées de première nécessité gratuite. On intervient aujourd'hui sur les questions de violence faite aux femmes, sur les questions de viol, sur les questions également aujourd'hui de ce qu'on appelle crise suicidaire et également de la prostitution. Donc on a un panel d'actions qui touche à peu près à tout ce que notre jeunesse rencontre malheureusement aujourd'hui comme problématique. On intervient sur tous ces domaines-là avec un réseau de partenaires qui, derrière, met à disposition des membres de leur structure qui viennent faire de la prévention directement ici au local pour sensibiliser notre jeunesse à toutes les problématiques que j'ai évoquées. Quand j'ai rejoint l'association il y a deux ans et demi, on était à 60 bénéficiaires. Aujourd'hui, on en a 400, donc ça fait quand même une montée plus ou moins exponentielle. Donc c'est énorme et c'est loin d'être stable. Malheureusement, ça empire. Je suis trésorier. J'aime bien ce que je fais, donc je compte pas les heures où je travaille. Je m'occupe de ce qui est rayonnage, des permanences. Je m'occupe aussi ce qui est des courses à faire. Et puis après, je communique avec des gens extérieurs pour des demandes de subventions. Je suis arrivée en mars 2021 dans l'association. En tant que bénévole et bénéficiaire en même temps, on essaye de répondre à beaucoup de besoins que peuvent rencontrer un étudiant dans la difficulté ou même en général. Ce qu'on fait est très important pour les jeunes qui nous entourent. C'est une démarche d'étudiant à étudiant. Je suis arrivé sur Corté l'année dernière. Je suis venu à l'association pour aider les bénéficiaires qui en ont besoin, par exemple sur le plan psychologique ou moral. Ça me fait toujours plaisir de venir ici parce que c'est comme une famille. Merci. Si vous voulez plus d'informations, contactez l'association. Et à très bientôt sur Milo TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada